Sur ces mots, je vais conclure, si à la fin du ministère de délivrance qui sera rendu, vous avez besoin d'en comprendre davantage ou vous avez d'autres préoccupations, vous allez pouvoir me rencontrer. Quelque part, il y a un certain temps de cela, j'ai eu à faire une rencontre comme celle-ci, et une parole de connaissance m'avait été donnée au sujet d'une dame, elle ne dort pas la nuit, elle ne dort pas du tout la nuit, en fait, elle a le sommeil agité, elle n'a jamais vécu un véritable sommeil apaisé, lorsque je lui ai dit, elle m'a dit que c'est la vérité, et le Seigneur m'avait chargée de lui dire, de s'allonger sur l'autel, de la laisser fermer les yeux sur l'autel, et je lui ai rendu ministère au reste de la congrégation. Lorsque je lui ai rendu ministère, le démon qui, l'esprit qui était à elle, qui l'empêchait de dormir, était sortie, a été chassée de sa vie ce jour-là. Lorsque j'ai vérifié sa tension atérielle, c'était extrêmement élevé. Pour plusieurs d'entre vous, les situations ou les défis sanitaires que vous traversez pourraient ne pas être physiques, ça pourrait être spirituel. C'est pour cela que cette église essaie de faire tout ce qu'elle peut faire. Pour se mettre en application 3 Jean, verset 2, Et je souhaite à tous égards, le verset qui dit, je souhaite à tous égards que tu prospères comme prospère l'état de ton âme, Et être en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Donc, Dieu souhaite que vous soyez prospère sur le plan de la santé, physiquement, financièrement, et spirituellement. Et c'est la mission de l'église. May the Lord bless each and every one of us. Plus l'éternel bénit chaque d'entre nous. J'espère que vous avez reçu quelque chose. J'espère que vous avez été bénis aujourd'hui. Et la bonne santé est votre partage au nom de Jésus-Christ. Toute personne que l'ennemi afflige sur le plan de la santé. Aujourd'hui, vous serez libérés au nom de Jésus-Christ. Cette hypertension artérielle et cette maladie, vous ne retournerez pas de celui avec ce mal. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te disons merci, nous te bénissons. Père, nous t'adorons. Père, nous te donnons la louange. Père, nous te disons merci pour ce que tu as fait aujourd'hui. Père, nous te disons merci pour ce que tu es sur le plan de faire. Père, nous te disons merci pour ta puissance et ta main puissance sur la vie de chacun. Merci, Seigneur, parce que tu exposes les œuvres de ténèbres. Faites, nous te disons merci parce que la Bible dit que le diable est venu pour tuer, le diable est venu pour tuer, il est venu pour voler, et le diable est venu pour détruire. Mais Jésus est venu pour nous donner la vie et que nous soyons d'abandon. So therefore, release abundant life upon your people. Nobody in this church will die in the name of Jesus. Nobody in this church will die in the name of Jesus. Every arrow of death is... L'oeil, 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 l'oeil. Allé, 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 allé. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.